Les éditions K, peut-être ? Alors, la table est là. Les éditions K ont la particularité de défendre le créo-préunionnais de la Catalogne d'Or. Donc, on travaille sur la défense de la langue créo-préunionnaise en publiant des textes qui ont accompagné la naissance et la création de cette langue. Sachant que la première graphie existe depuis 1977 seulement. Donc, c'est une langue qui n'a rien à voir avec l'occitan ou le catalan. Donc, parallèlement à la défense, au travers de textes de poésie qu'on a édité sous forme de CD ou sous forme de livres, on a édité aussi maintenant des essais sur des problématiques de créolisation dans l'Océan Indien, autour de cette zone, cette zone très vaste qui est dans l'Est de l'Afrique. En traduction en bilingue, on a publié essentiellement une collection théâtre. Dès qu'on a développé toute une collection autour du théâtre contemporain sur des textes bilingues pour que les gens comprennent les enjeux de cette langue. Parallèlement, comme moi, je suis donc installé dans l'État de la Nouvelle-Nord et que j'ai vécu un peu aussi en France, en Occitanie, en Provence, en Châtard. Donc, il y a d'autres aspects aussi que moi, je développe individuellement sur des relations entre l'art et l'anarchie, sur la poésie visuelle. Il y a une revue qui s'appelle Nuire, qui est en numéro son troisième numéro sur la poésie visuelle, parce qu'en même temps, je fais une biennale de la poésie visuelle ici. Donc, tout un travail sur les poésies, ce qui m'amène forcément à m'intéresser à la poésie catalane, où j'ai publié deux poétesses catalanes en octobre de cette année. Donc, on dirait, puisque j'ai constaté qu'il y avait très peu d'écrits, on dirait, d'auteurs catalans vivants en poésie. Donc, comme généralement, je fais au moins 5-6 lectures, j'organise au moins 5-6 lectures de poésie, mais il était normal que je travaille autour et avec des auteurs catalans qui m'accompagnaient toute l'année autour du travail que je faisais autour de la petite galerie associative que j'ai aussi à Nice sur la tête, à côté du bâle. Voilà, je vais vite faire l'arrache. Parfait, merci.